Frappez ! Ouvrez ! Frappez ! Ouvrez ! En Haïti, le nom du frappe évoque immédiatement des images de terreur et de violence. Imaginez une milice impitoyable, soutenue par des forces obscures, semant la mort et la désolation à travers tout un pays. Seulement sept mois après l'investiture de Jean-Bertrand Aristide, il est renversé par un coup d'état militaire. Et Haïti va plonger dans l'obscurité. Le frappe, ou front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, dirigé par Emmanuel Constant, alias Toto Constant, devient le bras armé d'un régime militaire sanguinaire. Soutenu et financé secrètement par la CIA, cette milice terrorise la population avec une brutalité sans précédent. Entre exécutions sommaires, tortures et viols systématiques, le frappe laisse derrière lui une traînée de sang et de larmes. Mais au-delà des horreurs commises, c'est la révélation des soutiens américains de cette organisation qui soulève des questions troublantes et mettiens un voile de mystère sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire haïtienne. Je vais vous raconter une histoire de terreur, de secret et d'impunité. Avant de nous arrêter sur le profil de Toto Constant, il faut d'abord rappeler ce qu'était le frappe qui a fortement marqué les esprits par sa terreur parce que l'époque en elle-même était terrifiante. Entre le frappe, les attachés, les englendos et les militaires poutchistes qui massacraient la population, les tortionnaires étaient partout et prenaient différents visages selon les circonstances. À sa création, le frappe se définissait comme un mouvement armé signifiant Fonds révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti. Mais après, ils vont changer le nom en Fonds pour l'avancement et le progrès haïtien tout en gardant le même sigle. On voit là une volonté des responsables de la milice de passer d'un mouvement armé à un mouvement politique. C'est d'ailleurs ce qu'a revendiqué Toto Constant par la suite en déclarant que son mouvement est une organisation politique néo-duvaliriste. Dès sa création, le frappe bénéficie du soutien et du financement de la CIA, travaillant main dans la main avec l'armée haïtienne pour théoriser la population. Les miliciens formés et encadrés par les militaires se livrent à des exactions innombrables. Les chiffres officiels parlent de près de 4 000 personnes tuées, des centaines de milliers torturées, emprisonnées ou forcées à l'exil. Mais parmi les groupes de personnes qui ont été les plus victimes du frappe, les femmes haïtiennes étaient une cible particulière de ces violences. La milice dirigée par Toto Constant utilisait les violences contre les femmes comme une arme politique, une arme de guerre. Les viols étaient monnaie courante. Les femmes haïtiennes ont payé une lourde tribu pendant cette période sanglante. Quand les hommes de Toto Constant attrapent une femme, elle paye pour son mari, pour son fils, pour son frère et pour elle-même si elle avait un engagement politique qui déplaît assez brut. Souvent accompagnée de soldats, le mode opératoire du frappe consiste à débarquer la nuit en enlevant les hommes et en abusant des femmes. Les victimes pouvaient être parfois des mères, des grands-mères ou même des enfants. Les témoignages sont tellement insoutenables qu'il m'est difficile de les décrire ici. Toto Constant et ses hommes s'attaquent souvent aux populations pauvres des quartiers populaires très favorables à Jean-Bertrand Aristide. Entre le 18 et le 22 avril 1994, les miliciens du frappe ont envahi un quartier populaire à Gonaïve du nom de Raboto situé à 150 km au nord de la capitale. Cette opération sera connue sous le nom de massacre de Raboto. Rappelons les faits. À la suite du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, les habitants de Raboto, dont des enfants très jeunes, ont été victimes d'une série d'abus, d'arrestations arbitraires et d'attaques armées menées par les militaires avec la collaboration d'attachés, les miliciens du frappe. Le 18 avril 1994, une centaine de soldats et une trentaine de paramilitaires du frappe débarquent à Raboto. Ils sortent des gens de chez eux, leur demandant où se cachaient les partisans d'Arrestide. Ils tabassaient de nombreuses personnes, dont une femme enceinte. Ils vont jusqu'à torturer un vieil homme aveugle de 65 ans jusqu'à ce qu'il vomisse du sang. L'homme meurt le lendemain. Ils ont brûlé et pillé les maisons et sont partis en procédant à de nombreuses arrestations. Mais ils vont revenir parce que le boulot n'est pas terminé. Dans la matinée du 22 avril 1994, des soldats accompagnés des membres du frappe reviennent à Raboto achever ce qu'ils avaient commencé quelques jours plus tôt. Ils ont encerclé le village et se sont mis à tirer sur les gens. Les habitants paniqués ont essayé de leur échapper en s'enfuyant vers la plage. Mais les soldats et les hommes du frappe les ont poursuivis en leur tirant dans le dos. Ils tiraient aussi à partir du rivage sur les villageois en fuite, visant également les gens qui dormaient dans leur bateau. Après le massacre, les soldats ont brûlé certains corps et jeté d'autres à la mer. Durant plusieurs jours, la mer rejette de nombreux cadavres qui remontaient à la surface une scène effroyable. Le nombre total de morts sera probablement jamais connu. Des estimations parlent entre 30 et 50 personnes tuées au cours de ce massacre. Après le retour de Jean-Bertrand Aristide, un mandat d'arrêt est émis contre Toto Constant, le dirigeant du frappe. Il aurait fui Haïti à pied pour se rendre en République dominicaine. Et de là, il s'est rendu aux États-Unis en décembre 1994. Mais les protestations contre sa présence sur le sol américain ont forcé les autorités américaines à exiger son expulsion, mais cela ne se fera jamais. En apprenant que Toto Constant se trouvait légalement aux États-Unis, le secrétaire d'État américain à cette époque, Warren Christopher, fait révoquer son visa de tourisme et les services de l'immigration décident alors de le renvoyer en Haïti, où il était sous le coup d'un mandat d'arrêt, on l'a dit. Mais le département d'État va tout simplement bloquer l'ordre d'expulsion. Alors pourquoi? C'est Toto Constant lui-même qui va révéler les causes. Alors qu'il est incarcéré dans une prison du Maryland en 1995, le chef du frappe fait une révélation fracassante. Dans une interview à CBS, il révèle avoir été un agent de la CIA en Haïti. Je suis en prison, j'ai été contrôlé, j'ai été humilié. Et je pense que c'est le temps pour le monde et le public de savoir que moi, Emmanuel, Toto Constant, n'est pas ce qu'ils disent. J'étais rencontré avec la CIA sur un régulier. J'avais une compréhension, j'avais une alliance. Donc, si je suis culpé de ces crimes que je suis accusé de, la CIA est aussi culpé. Parce qu'ils savaient ce que vous faisiez ? Parce qu'ils savaient exactement ce que je faisais. Et je ne faisais pas de violences humaines. Je pense que la CIA avait leur agenda, et les Wives ou les Huites ont leur propre agenda. J'ai été coupé au milieu, maintenant je suis coupé au milieu. Comment vous avez payé ? Il faut se rappeler qu'une semaine avant le retour d'Aristide, Toto Constant donne une conférence de presse en plein centre de Port-au-Prince sur la protection des GIs américains et avec l'appui logistique de l'ambassade des États-Unis. Il était clair que le chef du FRAP travaillait pour les Américains. Et c'est ce qui explique le sentiment d'impunité qui entourait les nombreuses exactions du FRAP. D'ailleurs, aux États-Unis, Toto Constant ne sera jamais inquiété pour ces crimes. Il sera certes arrêté et emprisonné, mais ce sera pour d'autres faits. Quelques temps après cette interview à CBS, Toto Constant est libéré et autorisé à rentrer chez lui dans le Queens. Mais la question qu'on se demande, pourquoi a-t-il fait ces révélations alors qu'il était en prison ? Il s'était probablement senti trahi et a pris le devant pour accuser les Américains d'avoir été le cerveau de ces crimes. C'était son moyen de pression et ça a marché puisqu'il a été libéré et autorisé à rester aux États-Unis. À cette époque, Toto Constant n'était pas l'unique agent de la CIA en Haïti. Certains responsables du coup d'État de 1991, comme Raoul Sedras, étaient également des agents de la CIA. En novembre 2000, au terme d'un procès qui a duré près de six semaines, la justice haïtienne condamne par coutumas Toto Constant à la perpétuité pour meurtre et complicité de crime dans le massacre de Raboteau ainsi que plusieurs hauts commandants de l'armée comme le colonel Karl Dorélien, le chef de la jute militaire, Raoul Sedras et Louis Jodel Chamblin. Au cours de ce procès, il a été démontré que les ordres d'exécution et de torture venaient du chef de la milice, à savoir Toto Constant. Mais malgré cette condamnation, l'ancien chef du FRAP vit tranquillement à New York où il exerce désormais le métier d'agent immobilier en raquettant ses clients. Et la justice va le rattraper. Nous y reviendrons. En 2005, un retournement de situation a eu lieu dans le procès du massacre de Raboteau. La cour de cassation en Haïti a tout bonnement annulé les condamnations de plusieurs des accusés lors du procès du massacre de Raboteau. L'arrêt de la cour casse le jugement pour vice de procédure. Selon la cour de cassation, la constitution haïtienne n'exige pas un procès devant un jury dans le cas du massacre de Raboteau. L'arrêt souligne que ce type de procès devait être tenu sans jury et être renvoyé à un tribunal criminel spécial. Mais cette décision de la cour suprême a fait bondir les défenseurs des droits humains qui y voyaient une décision politique. Et cela constitue un coup violent pour les victimes. Amnistie internationale crie au scandale et accuse la cour de cassation de ne pas respecter la constitution haïtienne. Pire encore, Louis-Jodel Chamblin, numéro 2 du FRAP, également ancien chef Makoute, connu pour sa brutalité, a été blanchi par la justice haïtienne lors de son retour au pays en 2004 dans le cadre d'un mouvement de rébellion armé contre Aristide. Il faut rappeler que Chamblin était accusé d'avoir assassiné l'homme d'affaires Antoine Isméry. Mais à la suite d'un procès expéditif, il a été innocenté par la justice haïtienne, ce qui a d'ailleurs scandalisé les organisations des droits humains. Revenons au sujet des démêlés de Toto Constant avec la justice américaine. Après avoir fui Haïti, Toto Constant avait complètement changé de vie et était devenu agent immobilier, on l'a dit. Il aurait pu continuer à couler des jours heureux chez l'oncle Sam s'il s'était fait petit. Mais en 2006, la police américaine l'arrête pour une vaste affaire d'escoquerie au crédit immobilier. Il est incarcéré et deux ans plus tard, le 28 octobre 2008, l'ancien chef du FRAP est condamné à une peine allant de 12 à 37 ans de prison pour faude immobilière. Après avoir purgé sa peine, Toto Constant est déporté en Haïti le mardi 23 juin 2020. Après avoir passé 26 ans à fuir la justice haïtienne, l'ancien tortionnaire arrive à l'aéroport tous à l'ouverture en compagnie d'autres migrants déportés et escortés par des agents américains. Dès son arrivée en Haïti, il est placé en détention. Deux jours plus tard, il est entendu par la justice haïtienne mais il y a eu un problème à la fois curieux et inattendu. Le dossier judiciaire de l'ancien chef du FRAP est porté disparu. On prétend chercher partout le dossier mais personne ne saurait où il pourrait être ni qui l'aurait déplacé. Le commissaire du gouvernement des Gonaïves indique que le dossier serait perdu pendant le tremblement de terre du 12 janvier 2010 ou encore qu'il aurait pu être conservé à la cour de cassation, etc. Sans ce dossier judiciaire original, le prévenu constant est libérable, nous dit-on. C'est d'ailleurs la démarche de son avocat qui estime que la détention de son client est illégale car il n'y aurait aucun dossier le concernant. C'est comme un meurtre sans cadavre. Donc, en l'état, un nouveau procès de totaux constant serait impossible. Sauf qu'il s'avère que ceci ressemble plutôt à une manœuvre politique visant à libérer l'ancien chef du FRAP. Dès son arrivée en Haïti, des proches de l'ancien président Martelly sont venus à l'aéroport l'accueillir et faire pression sur les policiers pour qu'ils le libèrent. Scandalisé par la volonté des autorités haïtiennes de l'époque de libérer totaux constant, le réseau national de défense des droits humains et le bureau des avocats internationaux disent avoir transféré le dossier judiciaire du prévenu constant au commissaire du gouvernement. Mais ce qui est étrange dans cette histoire, c'est le fait qu'on puisse se focaliser sur le dossier judiciaire qui serait porté disparu alors qu'un tribunal avait déjà jugé et condamné totaux constant. Que le dossier soit porté disparu ou pas, il est déjà jugé par coutumasse et reconnu coupable. Et c'est ça le plus important. L'histoire du frappe et de son dirigeant totaux constant reste une cicatrice béante dans la mémoire collective haïtienne. Sous le régime militaire de Raoul Cédras, le frappe armé et soutenu par les Américains a perpétré des atrocités qui ont marqué à jamais la société haïtienne. Emmanuel Constant, figure emblématique de cette terreur, a orchestré des actes de violence inouïs notamment contre la population pauvre et aussi les femmes. Après avoir échappé à la justice haïtienne pendant des années, grâce à des liens troubles avec la CIA et un exil doré aux États-Unis, Constant a finalement été condamné pour faude aux États-Unis avant d'être déporté en Haïti en 2020. Mais même après son retour, le spectre de l'impunité continue de planer. La disparition mystérieuse de son dossier judiciaire et les pressions politiques pour sa libération révèlent, une fois de plus, les faiblesses et les ingérences au sein du système judiciaire haïtien. Le cas de Toto Constant et du frappe n'est pas seulement une histoire de violence passée. C'est un rappel de la nécessité d'une justice véritable et d'une réconciliation avec un passé douloureux. Pour Haïti, affronter ces sombres chapitres de son histoire est essentiel pour construire un avenir où la justice prévaut en fait. Merci d'avoir regardé cette émission. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir. I want all to know that if President Ariseed returns, you will have the support of FRAP.